Alors aujourd'hui nous sommes le 20 juillet donc le 20 juillet c'est aussi la date de naissance de Frantz Fénon donc le psychiatre est connu dans le monde de la médecine malheureusement il est mort assez tôt d'un cancer donc je vous invite donc à lire peau noire masque blanc qui analyse vraiment très bien en fait les conséquences et les causes et les conséquences de la colonisation au niveau de l'identité au niveau du système racial qu'on a actuellement et qu'on subit actuellement que ce soit les africains ou les africaines nous et les gens qui ne sont pas africains donc en fait tout le monde est concerné par ce problème que lui il apporte comme analyse en fait c'est juste l'analyse médicale au niveau des études qu'il a pu faire et je pense aussi qu'il a fait ça par rapport à lui parce que disons que c'est mon avis mais disons que Frantz Fénon a eu un enfant donc une fille qui est militante actuellement qui fait beaucoup de choses aussi et je crois qu'elle est métisse je pense que comme Jung en fait il a été inspiré de sa vie après je ne dis pas qu'il avait des complexes absolument pas disons que c'est mon avis par rapport à ce que j'ai lu donc dans le livre je pense qu'il est vraiment touché qu'il soit au niveau de ce qu'il a pu voir ou au niveau personnel comme Jung parce que la plupart des gens qui ont lu donc les ouvrages de Jung savent que à la fin de de sa vie il s'est plus concentré sur l'analyse de lui-même par rapport à ses rêves donc franchement il faut lire ce livre donc Frantz Fénon je sais pas si vous voyez bien peau noire masque blanc à lire absolument franchement ça peut que aider les gens en 2020 on a toujours les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes problèmes de haine et lui donc il fait l'analyse complète de ça pour qu'on puisse comprendre comment le système racial a été donc construit les situations actuelles qu'on subit ou les situations qu'on voit d'autres personnes subir sont expliquées dans ce livre et franchement c'est vraiment c'est un trésor c'est vraiment un trésor donc lire comprendre et agir dans la vie de tous les jours pour améliorer la plupart des choses pour qu'on puisse vivre tranquillement et en harmonie en paix selon lui c'est son avis donc voilà j'espère que ça vous plaira autant que moi et dans tous les cas même si ça vous plaît pas ça vous ouvrira les yeux c'est déjà ça et et et